Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing d'un sac de luxe et également d'autres petites choses dans la vidéo, il va y avoir plusieurs parties. J'ai également un unboxing bijoux à vous faire avant avec des nouveautés que j'ai reçues de la part de APM Monaco. Donc ce sont les bracelets que je porte juste ici mais je vais vous les montrer en zoom tout de suite, assez rapidement. Et ensuite on passe à l'unboxing du sac, donc je suis très contente d'avoir des nouveaux bracelets, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment. En plus ils sont assez originaux comme vous voyez ici, ils sont noirs en ruthenium, donc ça change un petit peu. Je vous laisse tout de suite avec les plans zoom et porté sur le poignet, vous verrez mieux et on se retrouve après. Alors pour commencer j'ai choisi ce jonc qui est noir, donc il est en ruthenium et spinel, il est comme ceci. C'est un bracelet qui va être mixte et je le trouvais assez original, cette couleur noire ça a changé un petit peu. Et du coup j'en ai pris un deuxième qui est la version demi-jon, donc toujours pareil en ruthenium et pavé, ce que vous voyez ici de spinel. Hop, il s'ouvre comme ceci, comme l'autre, donc très facile. Et comme ça je peux porter les deux ensemble. Ça change un petit peu, même pour l'hiver je trouve ça assez sympa d'avoir des bracelets comme ça noirs en ruthenium. C'est assez moderne et ça change un petit peu de tout ce qu'on voit d'habitude. Et ensuite j'en ai pris un autre un petit peu plus classique de la gamme chêne avec une plaque, écrit bonheur comme ceci. Donc on peut mixer avec plusieurs autres bracelets, les porter en accumulation. Et donc voici ce que ça donne au poignet. Moi j'ai pris une petite taille, mais il va être réglable où vous voulez, mais vous voyez là, moi il est vraiment parfait au niveau de la taille. Voilà pour mes nouveautés bijoux APM Monaco. Et maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, le sac. Donc c'est un sac de luxe que j'ai acheté de seconde main sur Vestiaire Collective. C'est la deuxième fois que je commande un article sur Vestiaire Co. Sachant que la première fois je ne vous compte pas vraiment parce que c'était des baskets d'Isabelle Marant et je les ai achetés en direct comme ça. Je n'avais pas fait tout le processus d'authentification et tout. Donc là on va dire que c'est un peu ma première vraie expérience chez Vestiaire Co. Donc je vais vous en parler, je vais vous dire comment ça s'est passé. Mais je vais vous faire d'abord l'unboxing. Donc j'ai le carton. Alors ce n'est pas un vrai unboxing dans le sens où quand j'ai reçu le sac je l'ai ouvert tout de suite parce que je n'avais pas la possibilité de filmer. Donc je vous ai juste re-emballé pour vous montrer comment ça arrive et vous faire la découverte un petit peu quand même en live du sac. Alors c'est un sac qui est sur ma wishlist, qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. Donc ça y est enfin je l'ai. Je me suis décidée et je trouve que j'ai fait une très bonne affaire. Je vais vous parler du prix juste après. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Donc on a un carton vestiaire collective avec une citation et compagnie. Ma foi assez sympathique, qui est assez grand mais pile poil sur la taille du sac. Il n'est pas surtaillé, je vais avoir un peu du mal d'ailleurs à l'ouvrir. Hop, donc à l'intérieur il y avait du papier de rembourrage comme ceci pour pas que le sac se balade. Et ensuite le sac. J'ai juste enlevé le carton pour me faire un petit peu de place. Donc il est arrivé avec son pochon, il n'y avait pas la boîte qui était proposée. Honnêtement ça m'était égal, je trouve ça quand même bien d'avoir le pochon. Mais la boîte en saura, bon peu importe. Je vais retourner. Il s'agit d'un sac de chez Saint Laurent qui donc était sur ma wishlist. Donc si vous me suivez, vous vous doutez peut-être de quel sac il s'agit. Je suis très contente. Donc bon, guerre de suspense. Hop. Et il s'agit du sac de jour Baby, taille Baby de chez Saint Laurent. Donc j'ai remis tout comme il était quand il est arrivé en fait avec Vesterco. Donc vous avez ici la petite étiquette qui confirme qu'il a été vu inspecté par Émilie avec le service d'authentification. Il y avait donc le pochon. Alors les pochons Saint Laurent, je le savais mais j'avais jamais acheté le sac Saint Laurent comme ça. À l'intérieur ils sont clairs. Donc trop bien parce que si vous avez des sacs de couleur claire et tout, le pochon n'éteint pas dessus. C'est hyper intelligent je trouve. Le sac, donc il y avait l'étiquette comme je vous l'ai dit. À l'intérieur nous avons la bandoulière qui est une bandoulière réglable. Je ne sais pas si c'était le cas sur les plus vieux modèles, j'ai un doute. Je ne suis pas très sûre. Et à l'intérieur j'ai tous les accessoires. Donc à savoir la petite cloche en cuir comme ceci. Alors qui normalement, mais moi je l'ai enlevé, se met comme ça sur l'avant du sac. Et à l'intérieur il y a le cadenas. Donc même si moi je ne compte pas mettre le cadenas, je trouve ça bien qu'il soit full set. Surtout si un jour je veux le revendre. Mais comme c'était vraiment mon sac gold, je ne suis pas très certaine de cette information. Donc le cadenas comme ceci. Alors il n'est pas bleu, il est argenté. Mais il y avait encore le plastique de protection. Donc ça veut dire que son ancienne propriétaire ne s'en est pas servi. Et comme je ne compte pas m'en servir, je le laisse également. Donc dans sa petite cloche comme ceci. Et évidemment les clés avec deux clés. Il y en a qui n'ont pas les clés. Ou il n'y en a qu'une. Donc voilà. Et il est accroché à une petite pièce de cuir avec une pression. Et en fait à l'intérieur du sac, il y a un raccord avec cette même pression. Il faut que je retrouve où il est. Juste ici. Pour pouvoir accrocher ça en fait dans le sac sur la pression et ne pas perdre les clés. C'est hyper bien fait. Franchement je trouve ça hyper astucieux. Donc voilà. Donc moi je l'accroche à la pression de la cloche comme ceci. Et je vais le stocker chez moi. Parce que je ne vais pas du coup m'en servir. Donc ce magnifique sac full set. Donc il est exactement comme je le souhaitais. J'ai mis du temps à trouver le modèle que je voulais avec tous mes critères. Donc la taille baby. Qui est il me semble 23 cm ici ou 25. Donc c'est vraiment la taille intermédiaire. Je l'ai vu en boutique il n'y a pas très longtemps. Donc c'est là que ça m'a assuré que c'était vraiment la taille qui me plaît. Il me fallait. Le small qui est plus grand. Voilà il était trop grand. Pour l'usage que je voulais en faire. Et en plus il paraît qu'il est un petit peu lourd. Et le nano qui est plus petit que celui-là. Il était vraiment trop petit. Donc lui c'est vraiment la taille parfaite. Donc la taille que je voulais je le voulais noir absolument. Parce que c'est un sac qui pour moi a pour vocation d'être un peu mon sac goal. Dans le sens mon sac du quotidien. Mon go to bag. Celui qui est parfait. Le sac auquel on ne se pose pas de questions. De contenance. De style. Parce qu'il est quand même relativement sobre. J'ai d'autres sacs qui ont ce format mini cabas. Un Basile Paris, un Longchamp que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Qui sont un peu plus petits en plus. Et c'est vraiment un des formats qui me correspond le mieux au niveau de l'usage. Donc ça c'était très important pour moi. Cuir grainé. Voilà ça aussi c'était juste obligatoire. Le cuir lisse se raye trop en tout cas sur ceux que j'ai vu en seconde main. Et moi je suis plus team cuir grainé. Donc il est magnifique. Le grain est très beau. Vous en avez avec des plus ou moins gros grains chez Saint Laurent selon les années de sortie. Il y en avait avec des très gros grains que je trouve très très beaux aussi. Mais il était un peu cher niveau prix. Au niveau de la bijouterie. Il est argenté. Donc au niveau de la bijouterie ici. Du Saint Laurent qui est inscrit là. Moi c'est ce que je préférais. Je préférais avoir sur ce sac une bijouterie argentée. Je l'aurais peut-être pris en doré en soi. Ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais à choisir je préfère argenté. Parce que je trouve ça un peu plus discret pour l'usage. Bah voilà que je veux en faire vraiment très quotidien. Et ensuite il y a deux versions de ce sac. Il y a la version rigide et la version souple. Alors je n'étais pas hyper sûre. Celui que j'ai vu en boutique c'est la version souple. Et c'est vrai que je me disais il peut peut-être vachement se déformer facilement. Donc là c'est la version rigide. Mais vous allez voir après. Enfin vous voyez il n'est pas non plus si rigide que ça. Donc c'est rigide mais tout est relatif quoi. C'est pas non plus le sac qui ne bouge pas du tout. Enfin même c'est un semi rigide pour moi. Donc c'est parfait. Sur la version souple ici vous avez un rivet. Ce qui vous permet peut-être de savoir quand vous regardez sur ce vendement. C'est une version rigide ou souple. Alors je vais vous le montrer en zoom. J'ai filmé quand je l'ai reçu. Je n'avais pas pu filmer comme ça le vrai unboxing. Mais j'avais filmé les plans. Parce qu'il était quand même. Et je pense que c'est ce qui a permis d'avoir un prix attractif. Assez sale. Il n'était pas en mauvais état. Vous verrez dans les zooms. Les angles ne sont pas abîmés. Il n'est pas du tout abîmé. Les poignées pas du tout. Mais la personne qui le vendait l'avait précisé dans l'annonce. L'intérieur il y avait beaucoup de maquillage en fait dedans. Et même un peu à l'extérieur. Donc du coup je vous ai prévu dans les plans suivants. Un petit tour d'horizon du sac quand je l'ai reçu. Et ce que j'ai fait pour le nettoyer. En soit pas grand chose. Mais vous me demandez quand même souvent. Il y a déjà des vidéos d'entretien des sacs et tout sur ma chaîne. Mais je me suis dit voilà je vais faire un beau nettoyage de ce sac. Donc je vais vous le montrer. Et je vous montrerai ensuite sur des plans pareils plus zoom et du sac. Ce que ça donne après nettoyage. Surtout j'en ai même pas parlé. Je suis pas hyper organisée aujourd'hui. Pour la pochette intérieure. Je vous l'ai pas montré. Mais ces sacs possèdent une pochette comme ça intérieure. Avec des pressions qu'on peut détacher. Donc soit comme ça ça découpe votre sac en deux. Soit vous pouvez l'enlever et avoir une grande place pour le sac. Il y a des versions notamment dans le small où la pochette est pas détachable. Je sais pas si je pense que ça dépend aussi des années. C'est plus les plus récents où elle est détachable. Pour le baby j'ai l'impression qu'elle l'est un peu tout le temps. Bref. Mais là je vous fais un petit spoil et vous allez voir l'état de la pochette. Quand je l'ai reçu j'ai quand même réussi à bien la récupérer. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant on va parler rapidement de mon expérience avec Vesterco. Donc moi pour ce sac que je souhaitais plutôt acheter en seconde main. Parce qu'il est quand même très cher maintenant neuf. C'est à dire qu'aujourd'hui il est à 2300 euros neuf. Ce que je trouve quand même très cher pour du Saint Laurent. Ça reste quand même un classique et un peu une entrée de gamme chez Saint Laurent. Il y a des belles finitions et compagnie. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin voilà 2300 euros je trouvais que c'était trop cher. Donc je me suis dit seconde main. Je me suis dit Vestiaire Collective ou V-Dressing. Qui d'ailleurs va bientôt fermer. Pas Vinted parce que vraiment je me sentais pas en sécurité au niveau de ce genre d'achat sur Vinted. Alors maintenant ils proposent un service d'authentification. C'est tout nouveau. Mais quand je l'ai acheté ça n'était pas encore d'actualité. Donc Vesterco. Ce qui s'est passé c'est que ça faisait un petit moment que je l'avais mis dans mes favoris. Celui-ci elle le vendait pas très cher entre guillemets. Elle le vendait 1300 euros la vendeuse. Et je crois qu'elle a baissé genre le prix de 5 euros. Ce qui m'a mis une alerte. Et je m'étais moi-même remise dans la recherche. Et c'est vrai que je me suis dit en fait il a vraiment tous tes critères. Le noir, la taille, le cœur grainé, la pochette qui se détache, la vandoulière, l'argenté, le prix d'attractif. Bon. J'ai tenté une petite négociation. Donc oui elle était à 1300. Je crois que du coup elle l'avait baissé à 1295 ou 1290. Je sais plus combien je lui ai proposé. Je crois que je lui ai proposé 1200 euros. Enfin moi je propose des négo des fois hyper en dessous des prix. En plus j'aime pas qu'on me fasse ça. Mais bon. Je me dis voilà c'est pas grave je tente. Et comme ça je peux avoir une contre-proposition. Et du coup elle m'a fait une contre-proposition à 1235 euros. Donc c'est quand même hyper intéressant quand on part du constat qu'il vaut 1300 euros neuf. Et qu'il est quand même en très bon état. Mais sur Vestiaire Collectif parfois il y a des codes promo. Et là il y avait je sais pas je me souviens plus c'était 40 ou 60 euros offerts pour tout achat de plus de 400 euros. Donc c'était vraiment la super occasion. Ce qui fait que le sac, les frais de port, je crois que c'est 15 euros de frais de port quelque chose comme ça. Et l'authentification parce que du coup j'ai pris l'option authentification de Vestiaire Collectif qui coûte 15 euros. Ce qui fait que le sac, la vendeuse l'envoie chez Vestiaire Co. Vestiaire Co fait la vérification avec du coup je crois que c'est Émilie c'est ça. Émilie a fait la vérification. Et ensuite il t'envoie le sac. Donc ça avait quand même des frais en plus. Et du coup avec cette petite promotion qu'il y avait sur Vestiaire Co. J'ai payé le sac 1220 euros. Voilà. Au lieu de je rappelle prix neuf de 1300 euros. Donc franchement je trouve que c'est une super affaire tout compris. En gros j'ai eu 1000 euros, 1080 euros de moins sur le prix neuf. C'est pas négligeable. Donc je suis hyper contente d'avoir enfin mon sac Gold et de l'avoir eu à un prix intéressant. Petite information que je voulais vous donner aussi sur Vestiaire Co. Donc du coup elle l'a envoyé chez eux et ils l'ont vérifié. Et quand ils trouvent qu'il y a une différence entre l'annonce et leur vérification. Et ça a été le cas pour moi. En fait ils vous envoient une notification vous disant par rapport à l'annonce initiale ceci est différent et avec des photos. Et j'ai trouvé ça super. Donc ce qui trouvait de différent c'est que alors elle avait précisé intérieur sale entre guillemets. Donc trace de maquillage avec quelques photos. Mais il était un petit peu plus sale que ce qui était proposé. Elle a eu mis très bon état et donc Vestiaire Co a jugé qu'il était en bon état. L'intérieur est plus sale que ce que la vendeuse avait indiqué. Et des photos, vraiment des très bonnes photos bien éclairées de l'intérieur. Voulez-vous garder l'achat oui ou non ? Et alors je sais pas s'ils le font tout le temps. Il y avait une recommandation. Et eux disaient bah on trouve que pour le prix ça reste une bonne affaire. Donc je sais pas s'ils le font tout le temps. Je trouve ça appréciable. Et après c'est à ton appréciation. Je crois que tu as deux jours pour le valider ou non. C'est très rapide quand même. Ils l'ont reçu. Le lendemain j'avais cette information par notif sur l'appli. J'ai validé parce que j'ai dit ok c'est l'intérieur, c'est du maquillage, je peux le nettoyer je pense. Bon ils proposent pas de réduction, vous pouvez pas renégocier le prix avec l'acheteur et tout. C'est soit vous le prenez, soit vous le prenez pas. Mais au moins en toute connaissance de cause et franchement je trouve ça bien. Alors je dis pas que Vestiaire Co c'est toujours tout bien. J'ai lu, enfin vous m'avez fait part de beaucoup d'expériences négatives. Moi voilà je vous dis c'est la première, on va dire la première fois que je commande vraiment. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis avec le site. Là je vous raconte comment ça s'est passé pour moi. Je dis pas que Vestiaire Co c'est génial et tout et qu'il y a jamais de problème et que j'en aurai jamais. Et que voilà, c'est comme Vinted en fait, j'adore Vinted mais il y a quand même des limites. Là je vous fais part de mon expérience donc j'ai trouvé ça très bien. Donc j'ai validé tout de suite, ils ont fini l'authentification et ils ont envoyé mon sac le soir même. Donc deux jours hyper rapides, franchement très satisfaisants. Et ensuite j'ai reçu mon sac quelques jours après. En tout ça a mis 15 jours. J'ai commandé le 1er mai, je l'ai reçu le 15 mai. Mais il y a eu, vous savez, des jours fériés au milieu et compagnie. Donc c'était un petit peu long, ce qui a été long c'est du moment où la vendeuse a envoyé le sac jusqu'à ce que ça arrive chez Vestiaire Co. Elle était à l'étranger, je me souviens plus de quel pays elle était. Mais en Europe, petit conseil aussi si vous achetez sur Vestiaire Co, ça reste personnel. Mais moi je vous recommande d'acheter à des vendeurs européens pour éviter d'avoir des frais de douane. Si vous achetez hors Europe, il est très probable que vous ayez des frais de douane. Donc moi je ne cherchais aussi que des vendeurs européens. C'est pour ça que j'ai mis peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'offres venant de l'Asie ou des Etats-Unis sur Vestiaire Co. Moi c'est l'heure de question que je paye des frais de douane dont on ne connaît pas le montant à l'avance. Donc ça s'est quand même bien passé, 15 jours. J'avoue qu'à la fin je trépignais un peu de le recevoir. Mais bon, j'ai apprécié ce côté minutieux de Vestiaire Co, d'envoyer comme ça les défauts supplémentaires entre guillemets pour être sûr. En plus là c'était pas... c'est juste qu'il était un peu plus sale que prévu, c'était pas non plus énorme. Donc je me dis s'il y a vraiment des gros défauts, ils doivent vous prévenir. Donc c'est pas mal. Pour l'authentification j'ai choisi de faire confiance mais j'ai aussi vérifié de mon côté des points de contrôle. Alors sur annonce et une fois que je l'ai reçu je vous en parle un peu dans le plan d'après il me semble. Donc avec des détails que je peux trouver sur internet comparé avec celui du site, comparé avec d'autres annonces. Et faire attention aux détails par exemple qui a marqué la marque sur la bijouterie. Ça c'est vraiment des choses que les fausses serres peuvent faire mais peut-être pas dans le détail absolument. Il y a un numéro de série dans la pochette également. Bon j'ai fait aussi mes points de contrôle de mon côté. Mais après je l'ai pris parce que j'étais 100% sûre de moi. Donc voilà pour la petite histoire. J'espère que j'ai rien oublié. Je suis hyper contente d'avoir enfin mon sac gold à 1000€ de moins que le prix neuf. Dans un état qui pour moi n'est pas un bon état mais qui est un très bon état surtout après nettoyage. Je vais vous laisser tout de suite avec les plans du coup que j'ai filmé quand je l'ai reçu pour l'état. Les étapes de nettoyage que j'ai effectuées et le résultat après. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc pour ce joli sac de jour baby, il est en très très bon état. Au niveau des poignées, ils ne sont pas du tout usés. On n'a aucun souci au niveau des angles. J'avais très très peur qu'on ne voyait pas bien sur les photos et qu'il soit un peu abîmé. Mais pas du tout. Le cuir est très très beau. Cuir grainé. En revanche, il est très sale. On voit un peu ici. Encore devant ça va. Il y a des petites traces. de maquillage. C'était précisé dans l'annonce mais bon. Ici. Alors à l'extérieur, ce n'est pas pire. Donc ça, ça va. C'est plus l'intérieur. Et l'intérieur est assez ça. Là, on voit un petit peu. Il y a pas mal de traces de maquillage. Après, le cuir, il y a peut-être des rayures au fond. Là, on voit bien. Tout ça, ça a l'air d'être de la poudre. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec la dame mais visiblement, il y avait pas mal de make-up. Donc un bon nettoyage. Après, je ne m'inquiète pas spécialement. Et il y avait la pochette amovible. Et là, on voit bien que effectivement, ça a été utilisé pour stocker du make-up. Donc ça, je vais essayer de le rattraper au max. Après, c'est du cuir list. Après, je m'en fiche un peu s'il y a des traces de griffure sur la pochette. L'intérieur est en... Non, c'est du tissu. Donc ça, ça risque d'être plus compliqué à nettoyer par contre. Mais bon, on va voir comment je vais m'en sortir. Mais mis à part ça, très beau. Pas de griffure. Les tronches sont parfaites. C'est ça. Vous n'allez pas le voir mais au fond de la pochette, il y a une plaque en cuir et il y a un numéro. Donc je pensais qu'il n'y avait pas de numéro sur Saint Laurent mais je pense que ça dépend des modèles. Donc voilà, on va essayer de le bichonner pour le faire comme neuf. Et pour les produits que j'ai utilisés pour le nettoyage, du coup, comme toujours, le savon cuir lisse. Mais ça va aussi pour le cuir gréné de chez Avel. Voilà, c'est le meilleur. Avec la petite éponge, je vais peut-être prendre une brosse à dents à poils mous pour l'intérieur. Si vraiment, je vois que ça ne part pas. On va voir ce que ça donne. La brosse pour lustrer. Et peut-être que je me ferai un peu de crème universelle pour nourrir le cuir. Mais il est assez nourri le cuir. Il n'est pas vieux ce sac. Je ne me souviens plus de quelle année il est. Mais ce n'est pas un vintage ou quoi. Mais bon, pourquoi pas pour lui redonner un petit peu de brillant. Donc voilà pour les produits, surtout celui-ci, que j'utilise pour le nettoyage. Alors pour commencer le nettoyage, je vais utiliser la petite éponge fournie avec le savon Avel. Donc je prélève un peu de savon sur l'éponge humidifiée. Et ensuite, je frotte mon cuir. Pas la peine de mettre beaucoup de savon parce que comme vous le voyez, ça mousse. Donc pour la pochette, j'y suis aussi allée avec la brosse à dents parce qu'il y avait vraiment beaucoup de saleté incrustée. Et ensuite, je rince avec une autre éponge propre. Et surtout, je passe un chiffon doux pour absorber si jamais il y a un petit peu d'humidité. C'est jamais facile de nettoyer le cuir. Essayez de ne pas noyer votre cuir, ne pas mettre trop d'eau et de bien éponger tout de suite après. Donc j'ai fait pareil pour chaque face du sac. Et j'ai utilisé la brosse à dents pour les zones qui étaient le plus sales et pour la bijouterie. Je n'ai pas utilisé de produit spécial pour la bijouterie parce qu'elle n'était pas spécialement sale. Et je rince, je fais au fur et à mesure. En fait, chaque face, je fais toutes les étapes. Et ensuite, je passe à une autre face du sac pour éviter que l'humidité ne s'imprègne. J'ai fait pareil avec l'intérieur. Et à la fin, une fois que votre sac est sec, je lustre avec la brosse prévue à cet effet. Donc la pochette, toutes les faces du sac. Vous me demandez souvent si c'est très utile la brosse à lustrer. Mais je peux vous dire que ça fait la différence sur le cuir. J'en ai même lustré à l'intérieur. Et enfin, j'utilise la crème universelle Saphir pour nourrir un peu le cuir, le rendre plus brillant. Ça ne lui fait pas de mal. Donc je l'applique avec une petite chamoisine, un petit chiffon doux. Et ensuite, je laisse sécher mon sac bien tranquillement. Et il sera comme neuf, plus brillant, plus nourri. Et franchement, j'ai eu un super résultat. Surtout sur la petite pochette, vous allez voir l'avant après. Alors, je vous montre le sac après le nettoyage. Donc on voit quand même qu'il est bien plus joli. Il reste un peu une petite trace là. Il faudrait que je le rattrape. Mais après, vous voyez là, c'est impeccable. J'ai bien nettoyé les côtés aussi. Hop, le dos, il y avait des traces. Il n'y en a plus. Vous avez vu comme il est beau ce cuir grainé. Et finalement, il reflète bien la lumière. Il est magnifique. Donc voilà, le savon Avelle de Saphir, ça reste quand même une valeur sûre pour nettoyer toutes vos pièces de cuir. Pas que les sacs. L'intérieur, j'ai mis plus de lumière pour essayer de vous montrer. Vous voyez, je l'ai quand même bien rattrapé. Même si je pourrais faire un petit peu mieux si je prenais un peu plus de temps. J'essaierais peut-être de le faire. Mais voilà, il n'a pas les grandes traces de maquillage comme tout à l'heure. Et le plus impressionnant, je trouve, c'est la pochette. Regardez, vous avez vu l'état de tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de maquillage. Et là, on retrouve le cuir lisse. Il est beau quand même, le cuir lisse Saint-Laurent. Après, trop fragile pour moi pour un sac quotidien. Mais allez, impec. Je voulais vous refaire un petit tour d'horizon après nettoyage pour que vous puissiez voir que ça fonctionne quand même très très bien avec cette méthode. Et peu de produits ou des produits que vous allez utiliser pour toutes vos pièces de cuir. Veste, chaussure, sac. Donc ça vaut quand même l'investissement. Moi, ça fait quand même quelques années que je les ai achetés. Et il m'en reste, comme vous voyez, toujours autant. Donc voilà pour les petits plans, nettoyage, comment j'ai fait et tout pour le faire comme neuf. Donc voilà, je vous l'ai montré. Mais comme vous voyez, maintenant, il est nickel l'intérieur, la pochette, super. Plus toute la poussière, toute la poudre. Je pense qu'elle avait fait tomber une poudre, en fait, qui s'est cassée à l'intérieur. Vous connaissez bien le make-up, donc j'arrive à se reconnaître ce genre de truc. Et l'odeur aussi, c'était vraiment une odeur de poudre pour le teint, ce genre de choses. Pas désagréable, mais l'odeur du maquillage, je crois. Donc voilà pour l'unboxing. Le sac gold est enfin en ma possession. Je vous avais dit que je comptais l'acheter avant la fin de l'année. Je pensais plus l'acheter dans la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire après le mariage, donc après septembre. Mais voilà, il y a eu l'occasion. J'avais les fonds. Tout s'est bien coupillé, donc je suis trop contente. Je vous ferai une revue, bien évidemment, sur la praticité, l'usage, ce qu'on met dedans. Dans quelques temps, la difficulté que j'ai maintenant, c'est pour ça que j'ai hésité et que j'aurais voulu attendre pour l'acheter plutôt automne, c'est qu'il est noir et que c'est vrai que l'été, je préfère porter mes sacs d'été un peu plus clairs pour en profiter parce que les sacs blancs ou clairs que j'ai, comme le pollen qui est juste là, j'en profite en soit que juin, juillet, août et un peu septembre. Et après, je rebasse à mes sacs d'automne-hiver. Donc voilà, je ne sais pas si je vais beaucoup... Je l'ai porté là quand même. Je l'ai porté parce qu'il a pas fait très très beau au mois de mai, n'est-ce pas ? Mais pas assez pour le tester. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais faire une revue dans l'été. Je pense que je vais peut-être attendre de vraiment le porter en automne et vous la faire à ce moment-là, je ne sais pas. On verra si je le porte assez, si je juge que j'ai assez de recul pour vous faire la revue. Ne soyez pas non plus trop pressé. Ça arrivera, mais il faut que je fasse un test correct. Évidemment, je suis assez méticuleuse pour ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez le sac de jour de Saint-Laurent, si c'est un de vos modèles favoris. Personnellement, enfin vraiment, il était dans ma tête depuis tellement longtemps. Et je l'adore pour son côté pratique, son design sobre et la possibilité de pouvoir le porter comme ceci. Et quand on ne voit pas qu'il y a écrit Saint-Laurent, au niveau sécurité aussi, et côté tape à l'œil, c'est pas mal. Même si là, c'est écrit en toutes lettres si on le porte devant. Mais du coup, c'est assez facile pour moi au niveau du quotidien de le transporter. Donc voilà, je suis ravie. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501